Bienvenue sur ce webinaire qui est organisé conjointement par De Lois d'Afrique francophone et TAGE et qui est consacré aux lois de finances 2022 avec tout ce qu'elles apportent de modifications dans les différentes juridictions de De Lois d'Afrique francophone. Le webinaire va se dérouler de la façon suivante, nos différents experts qui sont basés, qui travaillent de façon permanente dans chacun des pays de Lois d'Afrique francophone vous présenteront les points saillants des modifications de la loi fiscale qui ont été apportées par les lois de finances 2022 tour à tour. Donc, il y aura un panorama de ces modifications apportées par les lois de finances. Ce panorama durera une petite heure. Successivement, on verra d'abord la région Maghreb, ensuite la région Afrique de l'Ouest et enfin la région Afrique centrale. Vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire, de cette présentation, de poser des questions, d'adresser des questions. Vous avez un petit onglet de chat normalement qui vous permet de poser vos questions par écrit. On les prendra et on y répondra dans la deuxième partie de ce webinaire qui sera la session de Q&A et qui suivra cette présentation, ce panorama des modifications apportées par les lois de finances. À mes côtés animera ce webinaire Jean Bernardini, qui est notre associé en charge du Desk Afrique à Paris. Jean, je te laisse peut-être te présenter et introduire le panorama. Bonjour à tous. Merci Yves. On va effectivement aujourd'hui essayer de balayer les mesures les plus importantes des lois de finances sur l'Afrique francophone. On va diviser ce webinaire en trois grandes parties. La revue des lois de finances sur la zone Maghreb, ensuite l'Afrique de l'Ouest et enfin l'Afrique centrale, donc du nord vers le sud. On va commencer par la partie Maghreb avec l'Algérie. On a avec nous Ali Ben Bouzid et Sarah Soubra qui vont nous présenter les mesures phares ou les mesures importantes qui ont pu être actées en Algérie cette année. Ali, bonjour, je te laisse la parole. Bonjour Jean, bonjour Yves, bonjour tout le monde. C'est Ali Ben Bouzid, associé en charge des activités juridiques et fiscales au sein du bureau de loi d'Algérie. Ravie de vous présenter les mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2022 que nous avons résumées sur quatre points essentiels. Donc le premier, ça concerne les impôts directs, en particulier la taxe sur l'activité professionnelle. Donc la taxe sur l'activité professionnelle est une taxe assise sur le chiffre d'affaires précédemment calculée autour de 2% pour les activités prestations de services et construction et 1% pour les activités relatives à la production. Donc la nouveauté pour cette année est la suppression du taux de 1% pour les activités de production et le rajustement des taux à 1,5% pour les autres activités, avec notamment l'octroi de certains nombres d'appâtiments. Donc la taxe, pour rappel, est une taxe déductible en matière de chiffre d'affaires et les activités de production bénéficient en partie de cette année d'une exemption totale de cette taxe. Donc le deuxième point que nous avons considéré comme essentiel introduit par la loi Clémence pour 2022 est l'introduction d'une imposition des dividendes lorsque une société résidente distribue pour une autre société résidente. Auparavant, c'était l'exemption. En fait, les dividendes n'incluent pas la base d'imposition, mais à partir de cette année, nous avons institué un impôt libératoire qui est de 5% lorsque une société distribue pour une autre société. Donc les distributions entre les personnes morales sont désormais soumises à une imposition de 5% qui est libératoire. Et nous attendons un peu les précisions de l'administration fiscale qui ne sont pas encore arrivées pour savoir s'il n'y aurait pas, parce que nous avons quand même levé un certain nombre de risques, notamment sur le risque d'une double imposition. Donc nous attendons les précisions de la direction générale des impôts pour savoir si cette imposition libératoire exempte totalement la société qui reçoit l'individu. Donc c'est le deuxième point que nous avons estimé nécessaire à présenter. Le troisième point aussi qui n'est pas des moindres, c'est la réinstitution d'une imposition réduite en matière de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Pourquoi la réinstitution ? Parce que c'est un dispositif existant auparavant qui a été abandonné et qui a été réintroduit par la loi de France pour 2022. En fait, il y a un temps réduit aujourd'hui sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés de 10%. Pour rappel, en Algérie, nous avons trois taux d'EBS qui sont de 19% pour les activités de production, 23% pour les constructions et 26% pour les autres activités, notamment les services. Donc désormais, les bénéfices réinvestis seront soumis à 10%. Donc pour rappel, l'ancien dispositif, on avait un décret qui fixait la liste et la définition des investissements. Et le deuxième point peut-être qu'il est nécessaire de mentionner, c'est que les bénéfices d'action au taux réduit ne donnent pas lieu à distribution. Donc nous attendons également les instructions et les précisions de l'administration fiscale qui ne sont pas encore arrivées. Donc dès qu'il y a un nouveau temps, on va vous en voir. Le quatrième point également sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés, en fait c'est la suppression de l'avantage dans le cadre du régime fiscal du groupe fiscal. Pour rappel, le groupe fiscal en Algérie, c'est un régime fiscal particulier, dialogatoire. Donc les membres de ce groupe, sous certaines conditions, doivent être détenus directement à hauteur de 90% et plus. Et parmi les avantages qu'on octroyait pour le groupe, c'est les exomptions en matière de la taxe sur l'activité professionnelle pour les activités intergroupes et une exomération en matière de TVA pour les activités intergroupes. Et en plus, il y a une imposition du résultat consolidé au taux de 19%. Pour rappel, c'est un taux qui s'applique à la production. Lorsque le chiffre d'interproduction est prépondérant. Donc c'était la mesure qui était applicable auparavant. À partir de cette année, malheureusement, il n'y a plus cet avantage. Quelle que soit la prépondérance du chiffre d'affaires lié à la production, dans les cas de la fiscalité consolidée, le groupe doit déclarer proportionnellement au chiffre d'affaires de chacun de ces membres. Voilà l'essentiel des dispositions de la loi de finances. Peut-être que je terminerai juste sur un point. La loi de finances pour 2022 a levé l'ambiguïté sur la règle de partenariat, qui est dite la règle 49-51. Donc il y a un décret de 2021 qui est sorti, qui a défini les secteurs stratégiques, qui sont notamment les activités de production, de transport et des industries militaires, en plus, bien entendu, de l'achat revanche. Donc la loi de finances pour 2022 a levé l'ambiguïté, pour rappeler que la règle 49-51 s'applique uniquement aux activités listées dans le décret, définition et le secteur stratégique, ainsi que les activités d'achat revanche. Donc voilà l'essentiel des mesures de loi de finances pour 2022. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions précisions. Merci à tous pour vos attentions. Merci beaucoup, Ali, pour ces précisions sur l'Algérie. On va ensuite passer à la Tunisie, avec Aïfa et Monji. Bonjour Aïfa, bonjour Monji. Bonjour. Bonjour, bonjour Jean. On va peut-être vous laisser présenter les mesures principales sur la Tunisie avec cette loi de finances pour 2022. Merci Jean. Bonjour tout le monde. Monji Djelouli, senior manager taxe indégale au sein du bureau de loi Tunisie. Donc pour la Tunisie, la loi de finances 2022 s'inscrit aussi dans la continuité de la mise en place de la réforme fiscale qui a débuté en 2013. Donc nous avons choisi de vous présenter quatre mesures phares et nous allons commencer par la réévaluation légale des immeubles bâtis et non bâtis. Donc la réévaluation légale a été instaurée en Tunisie dans un premier temps à travers la loi de finances pour l'année 2019. et elle concernait seulement les sociétés industrielles qui avaient la possibilité de réévaluer tous les actifs à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis. Donc la nouveauté ici, c'est que la loi de finances 2022 propose de réévaluer aussi les terrains et les constructions et que ces dispositions concernent toutes les sociétés non obstant leur secteur d'activité. Donc cette réévaluation donne la possibilité d'améliorer la présentation des états financiers surtout qu'auparavant, la loi comptable ne le permettait pas chose qui a évolué dernièrement avec une nouvelle norme comptable dédiée au sujet. Le régime de la réévaluation permet aux sociétés de bénéficier de certains avantages fiscaux à savoir l'exonération de la plus-value provenant de la réévaluation et l'exonération de la plus-value provenant de la cession des immeubles réévalués. Et bien sûr, il y a des conditions à respecter pour bénéficier de ces avantages qui sont la plus-value de la réévaluation doit être portée dans un compte spécial de réserve au passif du bilan et la non-cession des immeubles réévalués pendant une période de dix ans. La deuxième disposition, c'est l'instauration d'un nouveau moyen de recoupement par l'administration fiscale. Donc une plateforme électronique sera mise à disposition par l'administration fiscale pour la préparation des certificats de retenue à la source. Donc désormais, les certificats sur paiement fournisseur ne seront plus préparés sur papier, mais plutôt à travers cette plateforme. Cette disposition vient pour renforcer le contrôle de l'administration fiscale qui existait déjà à travers la déclaration d'employeur. Donc cette mesure va resserrer les verrous sur la fraude fiscale. Et bien sûr, le non-respect de cette mesure est sanctionné par une amende fiscale et la non-déduction des certificats de retenue à la source non opérés sur cette plateforme. Cette mesure n'est pas applicable dans les médias et on doit attendre l'arrêté ministériel pour définir le domaine d'application. Donc je passe la parole à ma collègue Haïfa pour continuer avec les autres mesures. Merci Manji. Bonjour tout le monde. Haïfa Ahmed, c'est le manager de taxes légales de la Tunisie. Alors dans cette partie, nous allons vous présenter l'ensemble des amnisties proposées par la loi de finance 2022. Ces amnisties qu'on a aujourd'hui un peu la coutume de voir dans nos différentes lois de finances toutes les deux, trois ans, et qui nous laissent un peu mitigés entre ceux, les gens qui qualifient ceci en tant qu'un alibi à la fraude fiscale et les personnes qui pensent que ce genre de mesures présentent une occasion d'abord d'alimenter les caisses de l'État et ensuite d'identifier ces fraudeurs et de les intégrer dans le secteur parallèle, dans le secteur officiel. Alors, cette loi de finances propose cinq types d'amnisties. La première amnistie consiste à la régularisation de la situation fiscale des revenus non déclarés des personnes physiques. Le mécanisme de mise en place est fait via une déclaration sur l'honneur que la personne physique dépose avec ses avares en banque et qui paye un impôt libératoire de 10 %, sous condition évidemment que cet argent soit d'une source légale. La deuxième amnistie consiste à la possibilité de dépôts de déclarations qui sont en défaut ou des déclarations rectificatives sans paiement des pénalités de retard. Cette mesure concerne les sociétés ainsi que les personnes physiques déjà existantes et, etc., aux déclarations fiscales, aux contrats et aux actes. La troisième amnistie consiste à la régularisation des amendes fiscales. Alors, cette mesure, elle peut être beaucoup intéressante pour les sociétés qui font objet d'un contrôle en cours ou d'une procédure de conciliation. La quatrième amnistie consiste à la régularisation des amendes et des condamnations pécuniaires, exception faite des infractions liées aux chèques sans provision. Et finalement, il y a une amnistie plutôt douanière qui consiste à l'abattement des montants des amendes pouvant aller jusqu'à 95 % de ces amendes. Voilà pour la partie amnistie. Et on voudrait finir par vous présenter le nouveau type de contrôle fiscal instauré en Tunisie, dit vérification ponctuelle, et qui consiste à vérifier la situation fiscale d'un contribuable pour un impôt, un contrat, une transaction, à l'exception faite des prix de transfert. Et ce, pour une période uniquement d'une année. Ce type de contrôle a incité beaucoup de questionnements ici en Tunisie, surtout pour savoir s'il s'accumule avec d'autres types de contrôles. Et la réponse de l'administration fiscale vient pour dire qu'il ne s'agit pas d'un double contrôle, mais plutôt d'un mécanisme qui devrait aider à moins contrôler les banquiers d'impôt et à élargir le champ d'intervention des contrôleurs qui réduiront la durée de leurs interventions pour pouvoir contrôler plus de contribuables. Voilà pour la Tunisie. On vous remercie. On reste à votre disposition pour toutes questions ou clarifications. Merci. Merci, Yfa. Merci, Monji. On va donc poursuivre et terminer sur le Maghreb avec le Maroc. Et on a donc avec nous Nerela, de notre bureau de Deloitte au Maroc. Bonjour, Nerela. Nerela, tu nous entends ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, c'est bon ? Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Donc, je suis Nerela Rassène, manager tax and legal au sein du bureau de Deloitte de Casablanca. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les principales mesures qui ont été introduites par la loi de finances 2022 et l'instruction générale de l'Office d'échange au titre de 2022. Donc, les principales mesures apportées par la loi de finances en termes d'impôt sur les sociétés, c'est l'abrogation de la progressivité du taux. Donc, on passe aujourd'hui un barème proportionnel au lieu d'un barème progressif. On a également la réduction du taux d'imposition applicable aux activités industrielles dont le bénéfice est inférieur à 100 millions de dirhams. Donc, pour tous les résultats supérieurs à 100 millions de dirhams, on applique un taux de 31%. On a le maintien de la contribution sociale de solidarité avec un réaménagement des tranches en passant à 4 tranches au lieu de 3 tranches et un élargissement de l'assiette. C'est-à-dire que le champ d'application a été élargi aux sociétés qui opèrent aujourd'hui dans les zones d'accélération industrielle, anciennement appelées zones franches, et les sociétés qui opèrent avec le statut du Casablanca Finance City, qui avant était exonéré de cette contribution. On a enfin l'institution d'un régime incitatif pour les opérations d'apport de biens à des sociétés anonymes réalisées par des associations de microfinance. Donc, cette mesure vient introduire un sursis d'imposition lors de la réorganisation, donc passage d'un statut d'association à un statut de société anonyme. Et ça, ça vient dans le cadre d'une loi qui a été introduite en 2021, qui oblige les associations à se transformer en société anonyme si elles souhaitent faire appel à l'appel à l'épargne publique. Sur le plan de l'impôt sur le revenu, on a deux principales mesures. La première, c'est la prorogation de l'exonération de l'IR sur les premières embauches en CDI, donc pendant les 36 premiers mois. Et ça, c'est une prorogation qui court jusqu'au 31 décembre 2022. Et l'une des deuxièmes mesures phares, c'est la suppression de la contribution sociale qui avant était appliquée également aux revenus salariaux. En matière de taxes sur la valeur ajoutée, on a sélectionné deux mesures. Donc, la première, c'est la consécration du principe de neutralité de la TVA au titre des opérations de vente des panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaire. Juste pour le contexte, la loi de finances 2021 avait mis en place deux taux de TVA sur les ventes des panneaux et des chauffe-eau. Donc, il y avait un taux de 10 % sur les panneaux et 20 % sur les chauffe-eau. Donc, aujourd'hui, la loi de finances 2020 devient unifiée le taux en appliquant un seul taux de 10 %. La deuxième mesure est l'introduction d'une exonération, donc avec un droit à déduction au niveau domestique et au niveau de l'importation sur tous les produits et matières, tous les matériaux utilisés pour produire justement ces panneaux photovoltaïques et ces chauffe-eau. Ensuite, on a la réduction du seuil fixé pour conclure une convention d'investissement avec l'État. Donc, ces conventions qui sont signées avec l'État permettent de bénéficier d'une exonération de la TVA à l'import et à l'intérieur sur les biens d'investissement. Avant, le seuil était fixé à 100 millions de dirhams. Aujourd'hui, le seuil est baissé à 50 millions de dirhams. En termes de mesures communes à l'IR et à l'IS, on a l'introduction d'un régime incitatif qui est transitoire, donc a priori, qui ne devrait durer que sur l'année 2022, qui consiste à un abattement de 70 % sur la plus-value de cession de tout élément d'actifs immobilisés, hors terrain et construction. On a une deuxième mesure qui consiste à réduire le taux de la cotisation minimale. Donc, l'objectif étant d'arriver à la suppression de cette cotisation minimale avec une réduction progressive. Donc là, on passe d'un taux de 0,4 au lieu de 0,50. En termes de garantie des contribuables lors des procédures fiscales, on a un renforcement des garanties avec plusieurs mesures. Nous avons sélectionné les deux principales. La première, c'est l'obligation pour l'administration de tenir un débat oral et contradictoire avant la clôture de la vérification. Avant 2022, ce débat oral se tenait après la clôture de la vérification et avant la notification de la première lettre. Donc là, aujourd'hui, il se fait avant. La deuxième mesure, c'est l'introduction d'une commission régionale de recours fiscal. Donc ça, c'était pour la loi de finances 2022 en termes d'office d'échange. Donc, l'instruction générale de l'office d'échange a introduit plusieurs mesures. Donc, nous avons sélectionné trois principales mesures. Donc, la première, c'est l'augmentation du seuil de transfert annuel au titre des investissements réalisés par les sociétés marocaines à l'étranger. Donc, avant, on avait deux seuils. On avait 50 millions et 100 millions. Donc, 50 millions pour tous les investissements à l'étranger hors Afrique et 100 millions pour les investissements réalisés en Afrique. Aujourd'hui, on a un seuil de 200 millions de dirhams hors distinction entre investissements réalisés en Afrique ou hors Afrique. La deuxième mesure, c'est l'augmentation de la dotation de commerce électronique. Donc, passage à 1 million de dirhams pour encourager le déploiement du tissu de start-up au Maroc. Et enfin, on a un allègement des procédures auprès de l'office d'échange. Donc, notamment la suppression de certains comptes rendus qui devaient obligatoirement peut-être envoyés par les opérateurs. Voilà pour le Maroc. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions. On y répondra en fin de session. Merci beaucoup. Merci, Nerela. C'était très clair. C'était très instructif. On va quitter le Maghreb maintenant pour aller en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal où Madina Sidibé va nous présenter le panorama des modifications qui ont été apportées par la loi de finances sénégalaise. Madina, je te laisse la parole. Merci, Jean. Bonjour à tous. Madina Sidibé, senior consultante de loi de taxes sénégales sénégales. Je suis accompagnée de notre associé Bada Ragnang. Merci à de loi de taxes aux panélistes pour le partage des différentes réformes au sein de chaque juridiction et bien évidemment à tous les participants connectés. Alors, pour le Sénégal, nous avons jugé au portant de vous présenter les nouvelles dispositions fiscales émanant de deux sources, à savoir la loi de finances 2022 d'une part et d'autre part l'arrêté 03-95-32 du 2 décembre 2021 portant en définition des prestations comportant transfert de savoir-faire pour la déduction de la TVA supportée. De prime abord, il faudrait savoir qu'en 2022, la loi de finances n'a pas tant modifié le Code général des impôts que ça. Il y a un projet de réforme du CGE qui est en cours et dès que cela sera effectif, nous serons ravis de partager ces changements avec vous. Parmi les changements mineurs de la loi de finances 2022, comme sur la slide qui s'affiche devant vous, nous avons une prorogation du bénéfice du statut d'entreprise franche d'exportation, une nouvelle exonération en matière de TVA et une institution de quelques prélèvements à des fins douanières. Les changements importants au Sénégal sont intervenus quelques semaines avant la publication de la loi de finances par le biais de l'arrêté 03-95-32 sur lequel nous allons nous apaisantir aujourd'hui. Pourquoi est-il important de faire un focus sur cet arrêté ? Tout simplement parce qu'il met fin à la période d'incertitude à laquelle les contribuables faisaient face au Sénégal en matière de TVA. À titre d'historique, la précédente loi de finances 2021 avait modifié de manière substantielle les conditions de déductibilité de la TVA supportées. Avant 2021, pour déduire la TVA pour compte, il suffisait que la prestation de services ait été soumise à un impôt sur le revenu au Sénégal, notamment l'impôt sur le revenu des créances, la retenue BNC. Suite à la réforme de 2021, pour déduire la TVA pour compte, il fallait que la prestation de services implique foncièrement un transfert de savoir-faire et il était prévu qu'un arrêté soit pris à cet effet pour définir cette notion de transfert de savoir-faire. Ainsi donc, pendant quasiment une année, les entreprises avaient du mal à ajuster ou harmoniser leurs pratiques en ce sens où certaines ont continué à déduire la TVA pour compte tandis que d'autres ont consenti à ne pas la déduire en attendant un éclaircissement de l'arrêté. Le dit arrêté a été pris le 2 décembre dernier et en plus de définir la notion de transfert de savoir-faire, il prévoit aussi une exception à la condition principale de l'existence d'un savoir-faire pour déduire la TVA pour compte. En son article premier, l'arrêté définit la notion de transfert de savoir-faire comme étant toute prestation ayant un caractère ponctuel réalisé par un prestataire étranger au titre de laquelle le bénéficiaire établi au Sénégal acquiert le moyen ou les compétences nécessaires pour réaliser un acte ou pour exercer une activité au Sénégal ou à l'étranger et cela sans qu'il ait besoin de recourir à nouveau au même type de prestation pour l'exercice de la même activité. En somme, à ce jour, pour que la TVA supportée soit admise en déduction au Sénégal, il faut que la prestation soit soumise à un impôt sur le revenu au Sénégal, bien évidemment supportée par un contrat en acte écrit, que par nature cette prestation emporte un transfert de savoir-faire ou bien qu'elle n'impliquerait pas ce transfert de savoir-faire au sens strict de l'article 1 de l'arrêté, qu'elle fasse partie de la catégorie des prestations listées à l'article 3 ouvrant droit à déduction. À titre d'exemple, dans cette catégorie, nous avons les intérêts sur prêt, l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet d'une marque de fabrique. Voici sommairement le résumé des changements fiscaux essentiels pour l'année 2022 au Sénégal que nous avons souhaité partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci beaucoup, Madina, c'était très clair là encore avec un focus plus sur cet arrêté qui bouleverse les règles de déductibilité de la TVA. au Sénégal. Merci beaucoup. On va maintenant passer au Bénin avec Tania Gueye qui nous fera le panorama des modifications apportées par la loi de finances 2022. Tania, je te passe la parole. Merci Yves. Bonjour, je suis Tania Gueye en charge, senior manager en charge du débat en juridiquée fiscale de la loi de Bénin et également intervenant sur le Niger. Ma présentation va donc porter à la fois sur le Bénin et sur le Niger dans la mesure où je vous parlerai des nouvelles mesures fiscales portées par la loi de finances 2022 du Bénin, mais également celles contenues dans le nouveau code général des impôts entrées en vigueur au 1er janvier 2022 sur le Bénin. Et d'autre part, je vous donnerai un aperçu des mesures fiscales contenues dans la loi de finances 2022 du Niger. Alors, s'agissant du Bénin, au niveau de la loi de finances, la principale mesure qui a retenu notre attention est celle qui concerne les onérations de la TVA au cordon douanier et l'abattement de la valeur en douane pour les importations de certaines catégories de véhicules neufs. Il s'agit notamment des véhicules de tourisme importés à l'État neuf, des véhicules électriques et des véhicules hybrides qui pourront en pratique bénéficier non seulement de l'exonération de la TVA au cordon douanier lors de l'importation, mais également d'un abattement allant de 100 à 90 % selon le cas. En ce qui concerne les mesures portées par le nouveau code général des impôts du Bénin, il faut noter qu'il y a eu une réforme entière qui a été initiée par l'administration fiscale et qui également a permis de revoir la base d'imposition et le taux de certains impôts. En ce qui concerne la TVA par exemple, il faut noter que désormais la base d'imposition a été élargie à tout ce qui concerne les échanges, les prêts à la consommation, les aides aux entreprises, notamment les subventions, les abandons de créances, de dons et toute autre forme assimilée. Vous avez également une intégration à la base imposable de la TVA des ventes, de biens et les prestations de services effectués sur le territoire béninois ou à travers des plateformes de commerce électronique. Il est également prévu que les commissions perçues par les opérateurs de ces plateformes de commerce électronique à l'occasion de leurs opérations soient sujetties à la TVA. En matière d'impôt direct, notamment au niveau de l'impôt sur les sociétés, la principale innovation concerne un réel réaménagement des règles de déduction des charges lors de la détermination du résultat fiscal. Désormais, pour la déduction du bénéfice pour la déduction des frais de siège, le seuil est ramené à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des 10 frais. Et pour tout ce qui est frais d'assistance technique également, le seuil est ramené à 10 % des frais généraux par contre. Donc, on est passé d'un seuil qui était à 5 % du bénéfice imposable pour les frais d'assistance technique à 10 % des frais généraux, ce qui favorise quand même un peu le contribuable qui était très, très, très stressé par l'ancienne réforme. Il faut noter à ce niveau également que pour tout ce qui est prestataire étranger, toutes les fois où les factures soumises par les prestataires étrangers à leurs clients béninois compteront sur des livraisons de biens mais également sur la réalisation de prestations sans que dans le prix sur la facture une distinction claire ne soit faite la retenue à l'assistance sera désormais effectuée sur le montant total de la facture. Donc, désormais, lors de l'établissement des factures à l'attention des clients béninois, il faudra veiller à séparer clairement la valeur des biens et marchandises cédés de celles des services qui seront réalisés. La dernière mesure concernant le Code général des impôts dont nous souhaitons vous entretenir ce matin concerne les procédures fiscales, notamment les voies de recours en matière contentieuse. Il faut noter que désormais, le délai de réponse qui était de six mois en matière de réclamation contentieuse a été ramené à deux mois, ce qui permet plus d'efficacité et d'efficience au niveau de l'administration fiscale d'une part mais d'autre part permet également aux contribuables de récupérer plus rapidement les sommes d'argent qui étaient thésaurisés lors de vêtements de la caution obligatoire. La caution en fait, ce n'est plus une caution bancaire mais désormais un vêtement réel qui était fait au niveau du trésor et donc pour de grosses sommes qui étaient immobilisées ça avantage désormais le contribuable que le délai de traitement soit réduit à deux mois. Nous allons aborder les mesures portées par le Niger assez rapidement et vous parler par exemple du fait que désormais en matière contentieuse à la suite du Bénin le Niger a prévu pour faciliter les recours une suppression des justificatifs de paiement de la partie contestée par le contribuable donc désormais le contribuable ne sera plus tenu de verser 15% de la somme contestée sous peine d'irrecevabilité de sa demande en décharge la demande sera recevable sans que ce paiement ne soit fait également en matière d'IRVM cette fois-ci il faut noter un assujettissement désormais à l'impôt des bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital il en est de même des montants mis en réserve mais qui est cède par nature le cinquième du capital social et dans ce cas l'IRVM est calculé sur la quantité de 50% du résultat non distribué résultat net non distribué je vous remercie pour votre attention et je reste disponible et vous informe d'ailleurs que la de loi de Bénin est en étroite collaboration avec l'administration fiscale au Bénin pour la vulgarisation du nouveau code général des impôts et de sa mise en pratique au niveau des entreprises et que de ce fait nous avons déjà eu à animer ensemble des séminaires et ateliers avec l'administration et que nous vous tiendrons informés des prochaines sessions pour que vous puissiez éventuellement y participer Merci Merci Tania Merci pour ces explications Merci également pour signaler la collaboration et l'implication du cabinet béninois dans toute cette réforme de la matière fiscale On va après le Bénin et le Niger envisager maintenant le Togo avec Patrice Cocou Patrice je te cède la place Merci beaucoup Yves Bonjour tout le monde Je suis Patrice Cocou du bureau du Togo senior manager en charge des activités juridiques et fiscales Alors c'est un grand plaisir pour moi d'échanger rapidement avec vous ce matin sur les innovations apportées au corpus législatif fiscal du Togo par la nouvelle loi de finances 2022 Alors nous avons regroupé les mesures importantes sur lesquelles nous voulons échanger avec vous autour de trois axes principaux S'agissant de ces axes-là on peut dire que d'abord nous parlerons de la définition et de l'élargissement du seuil de déduitibilité des frais d'assistance techniques Ensuite nous parlerons de quelques ajustements qui ont été effectués aux aspects documentaires en matière de prix de transfert Enfin nous parlerons de la taxation de la nouvelle taxation des véhicules de tourisme entre les maîtres des bénéficiaires outils davantage en nature chômée à l'IRBP Alors s'agissant du premier axe qui est consacré aux frais d'assistance technique nous pouvons retenir à ce niveau qu'une définition a été fournie par l'administration fiscale cette définition je cite Alors les frais d'assistance technique s'entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation à la mise en œuvre au développement d'un produit ou d'une technique Il s'agit pour le législateur fiscal à ce niveau de combler un vide qui existait et qui était source de plusieurs contestations en ce qui concerne la définition des frais d'assistance puisque à l'opposé des mesures voisines qui sont également des charges voisines qui sont également sous surveillance à savoir les redevances et les frais de siège les frais d'assistance technique n'avaient pas de définition précise Cependant à l'analyse de cette définition qui est un peu quelque peu lapidaire on se demande si elle va vraiment résoudre des problèmes ou en créer d'autres L'autre disposition toujours relative aux frais d'assistance technique est le relèvement de leur seuil de déduibilité qui passe de 20 à 25% de bénéfices imposables avant la déduction des 10 charges Il faut noter que ce seuil-là est partagé par les frais de siège Au niveau des ajustements opérés aux obligations documentaires en matière de pré-transfert il faut noter d'abord qu'une clarification importante a été faite pour aider le contribuable dans le respect des délais pour ce qui concerne la documentation complète et la documentation simplifiée Les précisions n'existaient pas qu'est-ce qu'il faut entendre par des documentations simples on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut entendre par des documentations complètes donc des clarifications ont été apportées à ce niveau Autre élément également l'analyse des transactions Les transactions qui devaient faire l'objet d'analyse dans la documentation pour le transfert il y avait avant un seuil à 50 millions de transactions ce seuil est ramené à la baisse notamment à 10 millions de transactions désormais les transactions déjà portant sur 10 millions doivent faire l'objet d'analyse dans la documentation Enfin une amende de 500 000 francs a été instituée pour sanctionner le défaut de déclaration de la documentation simplifiée dans le délai prescrit à savoir au 30 avril de l'exercice N plus N S'agissant de l'assortissement de l'attention des véhicules de fonction entre les bénéficiaires il faut dire que depuis l'adoption du nouveau code général des impôts en 2019 il y avait une valorisation qui était faite au titre d'avant-temps constitué par l'attribution de véhicules de fonction à 10% du salaire brut cela n'avait aucun lien avec la justice effective qui était faite du bien et donc le législateur après plusieurs contestations a souhaité revenir à une meilleure taxation qui tienne compte de la justice effective en retenant désormais un tiers de la noté d'amortissement comptable du véhicule comme étant le montant à valoriser entre les maîtres des bénéficiaires soumis à l'IRP Voilà les principales mesures que nous avons notées nous sommes disponibles pour des questions nous souhaiterons attirer votre attention que désormais les mesures fiscales qui accompagnent la COVID-19 sont suspendues et qu'on revient maintenant au recouvrement effectif des pénalités et le recouvrement également des taxes forcées des créances nous restons disponibles pour la question merci encore merci à toi Patrice merci pour ce panorama avant de passer la parole à Noël Fuestin-Kouamé pour présenter la loi de finances ivoirienne je voulais simplement rappeler que vous avez il y a une session de Q&A qui suivra ces panoramas et que vous avez la possibilité de poser des questions qui donc dans un petit onglet sur un outil que vous avez au niveau Q&A donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on pourra y répondre dans cette session de Q&A voilà merci pour votre attention sur ce point Noël sans plus tarder je te passe la parole pour un panorama de la loi de finances ivoirienne merci Yves bonjour à tous je suis Noël Fuestin-Kouamé je suis en charge de l'activité juridique et fiscale au sein de l'autre Côte d'Ivoire donc j'ai la loute charge ce matin d'échanger avec vous sur l'ensemble des mesures surtout les mesures les plus emblématiques concernant l'année fiscale 2022 globalement nous disons que 35% de ces mesures favorisent une pression fiscale ou augmentent plutôt la pression fiscale alors que 30% de ces mesures là visent à atténuer les effets de cette pression par ailleurs notons que 35% de ces mesures concernent la rationalisation et la modernisation du dispositif fiscal de manière beaucoup plus synthétique nous notons environ 6 mesures clés au titre de ces mesures clés la mesure sur les premières mesures concernent la réforme fiscale qui a eu lieu l'année dernière sur les petites et moyennes entreprises on se dit concerne ce régime des moyennes entreprises notamment sur le régime de la micro-entreprise notons que le taux de droit commun qui était de 7% l'année dernière passe désormais à 6% alors que le taux réduit passe de 5 à 4% toujours au titre du régime des micro-entreprises nous notons que le taux de réduit de 4% est désormais élargi aux contribuables qui ont recours aux experts comptables agréés et même reconnus par la direction générale des impôts pour pouvoir bénéficier de leur service dans le cadre de la tenue de la comptabilité et donc désormais toute entreprise qui utilise les services comme les cabinets comme les nôtres pour pouvoir tenir la comptabilité de ces entreprises là peut bénéficier du taux réduit de 4% autre information notable en ce qui concerne ces mesures ce sont disons les minimas de perception vous savez avec la nouvelle la réforme qui est intervenue l'année dernière nous avons des minimas de perception en ce qui concerne les régimes des entreprises qui sont au réel normal d'imposition ou au réel simplifié et donc désormais les minimas de perception qui étaient à 12 millions passent à 10 millions et ceux qui étaient à 9 millions passent à 8 millions autres mesures phares contenues dans la nouvelle annonce fiscale concernent les retenues à la source dans le cadre des bénéfices non commerciaux ou dans le cadre de la TVA pour conducteur historiquement lorsque les entreprises qui n'ont pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire ou qui n'ont pas d'installation stable en Côte d'Ivoire ont recours aux services on réalise plutôt des services en Côte d'Ivoire les rémunérations qui sont versées subissaient la retenue BNC à condition que le paiement soit effectif et donc l'administration considère que parfois les paiements n'ont pas lieu et donc l'État était lésé parce que l'État n'arrivait pas à prélever sa part d'impôt sur la base des retenues BNC ou la TVA pour le compte du tiers et donc désormais la loi a été modifiée même s'il n'y a pas de paiement dès l'instant où ces sommes sont inscrites au titre de la comptabilité dans un compte de charge on considère que deux années après on considère que l'annotation est en droit de réclamer le paiement de la retenue BNC ou la TVA pour le compte du tiers également l'incidence de cette nouvelle disposition concerne la déclaration simplifiée sur les prix de transfert désormais l'État des transactions internationales prix de transfert qu'on appelle également déclaration simplifiée de prix de transfert doit porter ces sommes qui concernent justement l'exigibilité de la retenue BNC donc désormais il faut faire attention lorsque vous opérez avec des entreprises qui n'ont pas d'installation fixe en Côte d'Ivoire ou d'installation professionnelle fixe ou d'état de temps stable les retenues BNC qui vont concerner cette nouvelle déclaration vont également figurer sur la déclaration prix de transfert à défaut il y aura des sanctions si ce n'est pas fait et enfin la dernière mesure qui est la mesure phare et qui va appeler naturellement les précisions de la part de l'amitation c'est la TVA qui concerne les ventes en ligne ou les prestations en ligne et donc désormais toutes les ventes électroniques dont on fait l'objet dont font l'objet plutôt les entreprises qui n'ont pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire type Amazon tout type Apple toutes ces ventes qui ont lieu doivent désormais faire l'objet d'une TVA doivent subir la TVA et les règles vont être précisées incessamment par l'amitation fiscale en ce qui concerne les procédures simplifiées même d'immatriculation de ces entreprises qui n'ont pas d'état plan stable et également en ce qui concerne les procédures de déclaration et en fait en ce qui concerne les paiements qui vont être faits même à distance donc voici globalement les mesures clés en ce qui concerne la Côte d'Ivoire je vous remercie Merci beaucoup Noël avec la Côte d'Ivoire donc on clôt le panorama de l'Afrique de l'Ouest on va maintenant comme l'avait dit Jean en introduction descendre un petit peu plus vers le sud et nous intéresser à la région Afrique centrale avec tout d'abord le Cameroun qui nous sera présenté donc par Jacques Macomb Jacques je te passe la parole Bonjour Jacques-Tidier Macomb senior manager au bureau de Deloitte Cameroun-Adouala heureux d'être parmi vous pour partager ces quelques innovations contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2022 quatre mesures phares ont retenu notre attention et que nous souhaitons partager avec vous la première concerne l'institution d'un prélèvement spécifique au taux de 0,2% sur les opérations d'envoi et de retrait d'argent qui empruntent la mécanique de commission donc le champ d'application de ces taxes englobe aussi bien les opérations de transfert d'argent réalisées par tout moyen ou support technique les sans traces par exemple les opérations réalisées par voie électronique téléphone mobile etc. et d'autre part les retraits en numéraire consécutif à un transfert effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie pour rappel cette taxe ne s'appliquera pas aux transferts effectués par des entreprises pour règlement des impôts et taxes au virement de compte à compte et aux dépôts effectués dans les portefeuilles électroniques pour finir avec cette taxe qui est nouvelle dans notre environnement qu'on croyait de pause fiscale disons que le montant de 0,2% va s'appliquer sur les sommes brutes transférées et que l'application de la taxe ne fera pas obstacle à l'application de la TVA deuxième mesure concerne la possibilité pour les entreprises pour les entreprises de transférer les actifs et les passifs fiscaux à l'occasion des opérations de restructuration pour mieux comprendre cette mesure il convient de rappeler qu'avant la loi de finances 2022 le législateur fiscal était mieux sur le sort des créances transférées à l'occasion de la restructuration d'entreprise ce silence était interprété de diverses façons par l'administration fiscale de sorte que le principe même de transfert des dix crédits par exemple des crédits de TVA était incertain et pouvait potentiellement être remis en cause et donc cette mesure vient donc consacrer le principe de transfert des créances et des dettes fiscales dans le cadre des opérations de restructuration d'entreprise la troisième mesure que nous avions relevé comme étant pertinente au FAR c'est l'exonération des frais d'assistance technique ou des frais exposés par les entreprises tutelaires des contrats pétroliers ou leurs sous-traitants des frais d'assistance ou de recherche ces frais étaient avant cette loi de finances soumis au taux de 5% au taux de 5% dont ces frais étaient frappés de ce qu'on appelle au Cameroun la TSE la carte spéciale sur le revenu et avec la venue de cette loi de finances de tels frais ne seront plus imposés à la TVA seront totalement exonérés rappelons qu'il s'agit ici d'une mise en harmonie des dispositions fiscales avec celle du code pétrolier qui déjà en 2014 prévoyait que les frais en cause étaient exonérés de taxes sur le revenu spécial dont la quatrième mesure c'est la possibilité pour des établissements de crédit notamment les banques de pouvoir déduire sans qu'il y ait lieu de justifier le caractère irrépouvable des créances des montants inférieurs à 500 000 francs rappelons qu'avant cette loi de finances la déductibilité ou alors le passage en fait irrépouvable des dits de créances et la déductibilité par la suite était soumise à l'épuisement des voies de recours prévues par l'acte uniforme ou adat en la matière et donc cette mesure vient donc assouplir les conditions de déductibilité et rappelons qu'auparavant l'application stricte de cette mesure était typiquement honoureuse exemple pour une créance de 300 000 de 500 000 l'entreprise était obligée d'exposer les frais d'avocat et les frais d'huissier toute somme qui pouvait aller au-delà de 300 000 350 000 francs CFA donc aujourd'hui avec cette loi plus besoin de justifier le caractère irrecouvrable ou alors l'épuisement des voies de recours prévues par l'acte uniforme ou adat voilà en quelque peu les mesures qui ont retenu notre attention et nous restons disponibles pour d'éventuelles questions ou explications merci merci beaucoup Jacques merci c'était très complet après le Cameroun on va donc s'intéresser à la loi de finances Congo Braza avec Joe Pépin Fondoux Joe Pépin je te passe la parole pour ce panorama Joe Pépin oui tu es en mute désolé pas de problème merci Yves bonjour à tous je suis Joe Pépin Fondoux directeur en charge de l'activité juridique et fiscale de Deloitte au Congo Brazaville la loi de finances pour l'année 2022 au Congo n'a pas apporté de grosses modifications sinon n'a pas apporté de grosses modifications sinon les aménagements et ou reformulations de textes existants donc nous avons retenu quatre points qui nous paraissent essentiels le premier point porte sur le renforcement de l'obligation de justifier de l'ATE pour Joe Pépin on t'a perdu on ne t'entend plus peut-être Joe Pépin donc si jamais il y a des problèmes des connexions qui sont qui existent dans nos juridictions peut-être en attendant que Joe Pépin se reconnecte on va passer au panorama gabonais avec Thomas Mugneret Thomas tu veux voilà donc Thomas on te voit ta connexion fonctionne donc on te passe la parole et on continuera avec Joe Pépin quand il sera à nouveau connecté merci Thomas je te laisse la parole merci beaucoup Yves bonjour à tous merci pour votre participation Thomas Mugneret Victorion associé en charge de l'activité juridique et fiscale au Gabon couvrant également la Guinée équatoriale et le Tchad alors d'abord en introduction une petite particularité en ce qui concerne le Gabon la loi de finances pour 2022 n'est pas encore publiée à ce jour donc les travaux que nous avons réalisés sont sur le projet qui avait commencé à circuler au mois de novembre dernier et donc nous sommes en attente de la publication du journal officiel et que nous espérons dans les jours qui viennent on a eu des publications parfois au Gabon à la fin du mois de janvier début février donc voilà on attend en tout cas dans les jours qui viennent la publication de la version définitive de la loi de finances pour 2022 donc ceci étant dit on a sélectionné un certain nombre de dispositions en fait on a fait la lecture c'est ça oui Thomas continue on reprendra après le Gabon avec Joe Pépin qui vient de se reconnecter Thomas je t'en prie continue bien sûr merci donc voilà on a sélectionné un certain nombre de mesures que vous voyez à l'écran actuellement sur cinq piliers différents certains portent directement sur les assiettes des différents impôts et puis il y a un certain nombre de régimes nouveaux qui sont introduits ainsi que de procédures fiscales qui vont dans le sens de la digitalisation donc en matière d'impôts sur les sociétés tout d'abord on voit la suppression d'un certain nombre de régimes de faveur qui existaient pour des sociétés dans des secteurs particuliers donc notamment les sociétés de détention de propriété intellectuelle les établissements publics également qui bénéficiaient d'un taux réduit d'impôts donc on avait trois taux à cette période-là en vigueur pour l'IS au Gabon un taux de 30% qui était le taux de droit commun augmenté à 35% pour les sociétés du secteur minier et pétrolier et puis un taux réduit de 25% pour les sociétés que j'évoquais à l'instant donc ce taux de 25% dans ces secteurs exerçant ces natures d'activité et bien désormais sont rattachés au taux d'impôt de droit commun et donc rejoignent ce taux de 30% on a également une précision très importante qui est apportée et qui concerne ici spécifiquement les activités internationales des groupes dans le cadre de leurs opérations de restructuration ou dans le cadre des opérations de vente de certaines activités et bien lorsque des sessions internationales touchent des sociétés dont l'actif est constitué directement ou indirectement de sociétés gabonaises on va dire alors la loi ne précise pas exactement la notion on considère généralement que ce sont soit des sociétés gabonaises de droit gabonais soit des sociétés étrangères dont les actifs sont essentiellement de nature gabonaise notamment des immeubles ou des permis pétroliers forestiers et autres et bien on considère dans ce cadre-là que ces activités finalement doivent donner prise à une imposition au Gabon et que la cession des titres de sociétés dont l'actif est majoritairement constitué de telles activités au Gabon et bien doit être soumis au droit d'enregistrement et à l'imposition des plus-values au niveau gabonais alors ce qu'on n'avait pas historiquement c'était les modalités pratiques de déclaration ça avait été précisé par la loi de finances pour 2021 et c'est complété cette année avec le projet de loi de finances pour 2022 par l'introduction d'un taux dédié ce qui se faisait traditionnellement c'est qu'on retenait l'impôt du secteur à l'assiette de calcul des plus-values et bien cette fois le taux est précisé et il est fixé à 20% ce qui correspond donc au taux d'impôt sur l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers donc on voit ici qu'on crée disons une passerelle entre la manière dont les revenus éventuellement distribués seraient imposés et puis lorsqu'on réalise une plus-value d'assurer le fait que le taux d'imposition soit équivalent puis on a également en matière d'IS une précision qui a porté c'est plus du tout à l'étage mais pour un certain nombre d'entreprises notamment les entreprises nouvelles ou celles qui étaient exonérées d'impôts sur les sociétés et bien la question se posait de savoir si elles bénéficiaient également d'une exonération de l'impôt minimum forfaitaire qui est fixée à 1% du chiffre d'affaires parce que le texte prévoyait seulement l'exonération du minimum de perception et donc la précision est apportée pour bien indiquer que ce taux d'impôt minimum forfaitaire de 1% et bien l'exonération s'applique également aux entreprises nouvelles et pas seulement l'impôt sur les sociétés telles que définies classiquement en matière de taxes sur la valeur ajoutée on a un élargissement de l'assiette on avait un certain nombre de dispositions qui bénéficiaient d'une exonération et elles sont retirées de l'exonération de l'assiette de la TVA pour maintenant relever d'un taux réduit de 5% ça concerne par exemple les opérations qui avaient un régime incitatif telles que toutes les activités photovoltaïques développement d'une énergie propre qui bénéficiaient historiquement d'une exonération de TVA qui maintenant seront soumises à une TVA de 5% et puis également les reventes de biens d'occasion des biens que les sociétés ont utilisés pour leur propre exploitation qui là aussi étaient historiquement exonérés de taxes sur la valeur ajoutée ces ventes relèveront désormais du taux de 5% alors un point simplement à souligner c'est une difficulté potentielle d'application de cette disposition puisque le taux de 5% s'appliquera également à certaines opérations qui étaient exonérées en vertu de textes communautaires CEMAC notamment un certain nombre de ventes de biens qui faisaient l'objet d'une exonération au titre du code des douanes et donc là aussi une question va se poser sur la possibilité d'appliquer un taux différent de celui qui a été convenu au niveau communautaire en termes d'impôt sur la propriété c'est une disposition là qui n'introduit pas une nouvelle imposition mais qui permet de modifier le cadre de la taxe sur la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties on avait historiquement deux taxes différentes avec des assiettes distinctes et des taux qui étaient distincts et bien là le législateur entend réaliser une contribution unique contribution foncière donc qui couvre à la fois les propriétés bâties et non bâties qui se substitue aux deux précédentes contributions et puis permet d'avoir un certain nombre de définitions communes sur la notion de valeur locative sur les abattements qui sont réalisés pour calculer l'assiette de cette contribution foncière dont les taux diffèrent selon que les personnes soient des personnes physiques ou morales personnes propriétaires des biens en question au 1er janvier et donc là on introduit une distinction à ce niveau-là mais on voit une volonté d'unifier le régime dans son ensemble en matière de procédure fiscale on a une démarche comme on le disait en introduction qui va vers plus de digitalisation donc on a à ce niveau-là trois mesures phares une obligation de facturation électronique sans que la notion soit définie mais l'introduction d'une obligation d'abord de faire une facture pour toute activité commerciale et puis de le faire électroniquement lorsque c'est une entreprise qui réalise ses opérations ensuite on a également aussi au niveau de l'administration de son côté une volonté de digitalisation en termes d'enregistrement des sociétés nouvelles puisque sauf cas d'impossibilité d'accès à Internet les sociétés et les entreprises nouvelles devront désormais se déclarer et faire les déclarations fiscales ponctuelles par voie électronique et puis on a aussi du côté de l'administration le fait que désormais les notifications qui se feront par voie numérique donc par envoi par exemple d'une notification de redressement tout format mail et bien que ceci vaudra communication et donc après cette communication fera courir les différents délais légaux de procédure donc là c'est aussi un point qui va poser beaucoup de questions puisqu'évidemment ça introduit certaines difficultés en termes d'adresse mail de référence pour les communications de vérifier le bon envoi et la bonne communication de ces différents documents et puis aussi le droit pour le contribuable en regard lui aussi de communiquer avec l'administration fiscale de cette manière lorsque par exemple les délais de réponse tombent un jour férié ou un jour de week-end et enfin dispositions diverses simplement l'introduction de deux régimes qui mériteront un certain nombre de précisions également dans la pratique tout d'abord pour le secteur du tourisme l'introduction de nouveaux droits de licence à payer pour les activités touristiques entendues au sens large donc ça concerne aussi l'hôtellerie ça concerne les restaurants gastronomiques les restaurants traditionnels donc il y a tout un ensemble maintenant de redevances qui devront être versées pour pouvoir exercer ces activités et puis dans le cadre des relations on va dire renforcées entre le Gabon et l'Union Européenne avec vous savez le traité du mois de février 2021 qui a autorisé des droits de pêche pour les sociétés de l'Union Européenne dans les eaux gabonaises et bien le législateur profite aussi de cette occasion pour encadrer le régime fiscal du secteur de la pêche et de l'agroaculture en prévoyant un régime là aussi spécifique avec un certain nombre de licences licences de pêche certificat sanitaire autorisation d'exploitation qui vont devoir être demandés et puis ensuite suivis et qui donneront lieu à la perception de différents droits merci beaucoup merci à toi Thomas merci beaucoup on va revenir donc au Congo Braza en espérant donc voilà Joe Pépin est à nouveau connecté parmi nous Joe Pépin je te passe la parole donc pour nous faire ce panorama congolais merci merci Yves donc désolé pour ces problèmes de connexion de tout à l'heure donc je disais tantôt qu'au Congo Brazaville la loi de finances pour l'année 2020 n'a pas apporté de grosses modifications sinon quelques modifications et ou ajustements des textes existants donc nous avons retenu quatre points qui nous paraissent essentiels il s'agit le premier point porte sur le renforcement de l'obligation de justifier d'une ATE pour les sociétés étrangères à défaut dorénavant à défaut de justifier d'une ATE par les sociétés sous-traitantes de sous-traitantes étrangères qui exercent au Congo dans les conditions de précarité et d'intermittence le taux de l'impôt qui leur sera applicable sera la retenue à la source de 20% ici en fait la modification c'est simplement une correction d'une erreur matérielle que les législateurs apportaient parce qu'avant la loi de finances 2022 le législateur parlait d'installation professionnelle donc c'était à défaut de justifier d'une installation professionnelle mais dorénavant l'erreur qui a été corrigée c'est l'autorisation temporaire d'exercer alors il y a un deuxième point que le législateur a introduit dans cette disposition c'est l'obligation malgré l'obligation de justifier d'une autorisation temporaire d'exercer lorsque la société étrangère ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence fiscale au Congo le taux de l'impôt qui lui sera applicable sera retenu à la source de 20% la seconde mesure concerne la non-déductibilité de la TVA en fait ici il s'agit d'un retour à l'ordre ancien donc sous réserve des conventions fiscales internationale qui vise la non-double imposition la TVA qui est acquittée pour les comptes des fournisseurs étrangers dès lors que les revenus en cause ne supportent pas de l'impôt au Congo cette TVA ne sera pas déductible alors ce qui s'est passé en fait avant la loi de finances 2022 la TVA qui était acquittée pour les comptes des fournisseurs étrangers dès lors que ce fournisseur était résident d'un État ayant signé avec le Congo une convention de non-double imposition cette TVA n'était pas déductible donc dorénavant avec la loi de finances 2022 le législateur est revenu à l'ordre ancien la troisième mesure concerne le rappel l'exigibilité pour les sociétés l'exigibilité des sociétés régées par l'article 126 sexiès du co-général des impôts plutôt je voulais dire l'inéligibilité des sociétés régies à l'article 126 sexiès du co-général des impôts à la convention de la charte des investissements en fait ici qu'est-ce qui se passe avant effectivement la loi de finances 2022 cette inéligibilité ou du moins un non-cumul concernait simplement les sociétés pétrolières qui disposaient d'un contrat de partage de production donc avec la loi de finances 2022 il y a eu une sorte d'extension de ce non-cumul cette inéligibilité qui est étendue aujourd'hui aux sociétés qui réalisent au moins 70% de leur chiffre d'affaires avec les sociétés pétrolières enfin la quatrième mesure que nous avons retenue c'est l'élargissement de l'assiette relative à la taxe sur les jeux de hasard aux activités de paris sportives dorénavant les activités de paris sportives sont assujetties à la taxe sur les jeux de hasard comme en matière de TVA voilà très rapidement les mesures essentielles que nous avons retenues pour le Congo concernant la loi de finances 2022 nous restons donc à votre disposition si vous avez des interrogations ou précisions merci merci à toi Joe Pépan pour terminer donc ce panorama on va on va maintenant voir avec Gonamboui quelles sont les modifications qui ont été apportées par la loi de finances 2022 en République démocratique du Congo j'en profite pour placer une petite précision on n'abordera pas au cours de ces webinaires donc les panoramas du Tchad ou de la Guinée équatoriale mais si jamais vous avez des questions particulières sur ces deux pays vous pouvez bien évidemment nous les adresser et on les transmettra à nos experts qui sont basés dans ces situations voilà merci à Joe Pépan donc de se mettre en mute maintenant et on va ensuite passer la parole à Gonamboui merci Gonamboui merci Yves bonjour à tous je suis Gonamboui senior monadière taxe légale basée au bureau de la RDC Kinshasa plus précisément dans la ville de Kinshasa nous sommes très ravis ce matin de vous présenter les principales innovations que nous avons sélectionnées que la loi des finances 2022 a apportées en matière des procédures fiscales et également sur le plan des fonds en matière des procédures fiscales il y a l'institution d'une déclaration récapitulative à souscrire dorénavant par des personnes physiques employées pour les rémunérations qui leur ont été versées l'année dernière par leurs employeurs la possibilité de la conclusion des accords préalables avec l'administration des impôts sur ce qui concerne la méthode de détermination des prix des transactions intra-groupes selon les modalités pratiques qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances l'obligation pour l'administration des impôts d'informer sur les résultats des contrôles même en cas des non-liés la fixation d'un délai de 40 jours pour l'administration des impôts pour répondre aux observations motivées du contribuable consécutivement à l'avis de redressement de l'administration des impôts la subordination de la conclusion des marchés publics ou à l'obtention de certains documents administratifs et également du bénéfice de certains services à la présentation d'un quittisme fiscal délivré par les réservés des impôts pour ce qui concerne les règles des fonds on passe aux règles des fonds en matière des TVA il y a l'incision du taux réduit de 8% pour une certaine catégorie de produits pour essayer un peu de rappeler les contextes c'est que depuis l'incision de la TVA en 2010 il n'existait qu'un seul taux pour tout ce qui est opération de livraison des biens des prestations de services à l'intérieur qui était le taux de 16% et l'innovation que la loi des finances 2022 a apporté c'est l'incision du taux réduit de 8% pour une certaine catégorie des produits l'exonération du fuel all promis qui est un des dérivés du pétrole qui est prisé dans le secteur de l'industrie des cimenteries en matière d'impôt sur les revenus nous avons la possibilité pour l'administration des impôts de calculer également les comptes provisionnels sur base d'un impôt des sociétés reconstituées ou établies d'office l'assimilation des omissions et dissimilation des recettes et de façon générale des déductions des charges pouvant se traduire à un enrichissement des actionnaires aux revenus réputés distribués donc dorénavant si on assimile ces recettes et également ces charges aux revenus distribués aux actionnaires il y aura l'application de l'impôt mobilier qui frappe les dividendes la fixation par voie réglementaire des taux d'amortissement des immobilisations servant à l'exercice de la profession la déductibilité des frais d'établissement figurant à l'actif du bilan au poste frais d'établissement engagé à l'occasion des opérations qui conditionnent l'existence des développements de l'entreprise ces frais seront dorénavant déduits ou bien amortis sur une période de trois ans nous avons également les frais de construction de la société ou d'établissement qui suivront les mêmes règles d'amortissement que ces frais d'établissement également les frais de recherche appliqués au développement qui seront également amortis sur une période de trois ans et l'avant-dernier point ou bien une des innovations qui a retenu notre particulière attention c'est la fixation du seil de déductibilité des frais liés à la communication et aux frais de représentation qui par le passé ne faisaient pas l'objet d'une fixation des seils de déductibilité dans les codes général des impôts et étaient soumis à l'appréciation des vérificateurs des impôts dans la pratique du contrôle fiscal dorénavant le fait le fait que la réévaluation ne devait pas avoir un impact sur le PNL sur les résultats de l'entreprise mais avec la loi des finances 2022 cette neutralité fiscale vient d'être supprimée nous vous remercions pour votre attention et nous sommes dispo à recevoir tout ce que vous aurez comme préoccupation afin d'y répondre Merci Gona Merci de ce panorama Merci de cette disponibilité On a fini cette série de présentations des différents panoramas des juridictions qui nous intéressaient sur l'Afrique francophone On va maintenant ouvrir la session de Q&A avec un certain nombre de questions qui ont été posées et je commence par une première question à l'endroit du Togo où on nous pose la question pour les nouveautés qui concernent les prix de transfert au Togo est-ce qu'il est possible de préciser le délai de transmission donc question très précise Patrice est-ce que tu as cette possibilité là ? Oui merci Yves la question est évidemment bien précise donc la réponse aussi elle est s'agissant des délais le délai assorti pour les déclarations simplifiées contenues à l'article 106 du Code général des impôts ce délai là est fixé au 30 avril puisque le législateur dit que c'est au moment du dépôt des états financiers alors le formulaire l'année dernière on a eu des hésitations parce que le formulaire puisque la loi dit également que le formulaire est à retirer au niveau de l'administration fiscale l'année dernière le formulaire n'a été disponible qu'au mois d'octobre ce qui fait qu'il y a eu un gros délai et on a constaté que l'administration a été très tolérante il n'y a pas eu de sanctions à ce niveau alors cette année il faudra veiller à respecter ce délai là qui est au 30 avril puisque comme on l'a vu tout à l'heure cette obligation est sanctionnée le retard est sanctionné par une amende de 500 000 francs maintenant s'agissant du dépôt de la documentation complète il faut le faire trois mois après et à ce niveau les dispositions ne sont pas très claires s'agissant du fait qu'il faille aller le déposer ou le mettre à disposition au niveau du siège à date ce que nous conseillons puisque on a eu des échanges avec l'administration fiscale à ce sujet il faut au moins travailler à disposer de la documentation complète au 31 juillet donc trois mois après le dépôt des états financiers et l'administration à tout moment peut faire cette demande-là pour sa mise en disponibilité ou réquisitionner cette document-là donc voilà les éléments de deux délais à retenir le 30 avril et le 31 juillet merci beaucoup pour l'administration merci à toi Patrice merci beaucoup on a une autre question qui concerne le Maroc sur les mesures de garantie des contribuables donc une question assez vaste où on souhaiterait revenir rapidement sur les mesures des garanties des contribuables et peut-être une deuxième question sur ce point précis vous avez mentionné le renforcement des garanties des contribuables avec l'adoption de plusieurs mesures et notamment l'obligation pour l'administration de tenir un débat oral avant la clôture est-ce qu'il est possible d'établir un procès verbal de ce débat oral voilà les questions Merela est-ce que tu as des éléments de réponse à ces questions je vais reprendre un peu toutes les mesures qui ont été introduites je n'ai pas la question précise sur le PV par contre il y a une obligation pour l'administration de tenir informé le contribuable avant la clôture donc de la date de la tenue de l'échange oral et contradictoire et de la date de clôture de la vérification donc selon un imprimé modèle qui doit être fourni avant donc sur le procès verbal je n'ai pas de réponse aujourd'hui et même la note circulaire qui vient commenter ces dispositions n'y apporte pas pas de réponse les trois dernières mesures que peut-être que je peux présenter assez rapidement c'est donc revenir sur l'institution de la commission régionale de recours fiscal donc ça c'est une nouvelle commission qui est en charge de traiter les recours des contribuables donc qui font l'objet d'une vérification de comptabilité et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams et elle est aussi compétente sur les rectifications en matière de revenus et de profits sur les capitaux mobiliers en troisième mesure phare il y a le réaménagement des attributions des commissions locales de taxation donc aujourd'hui la loi de finances 2020 vient limiter leurs compétences c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles sont uniquement compétentes pour juger les rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le résumé de la contribution professionnelle unique les revenus et profits fonciers et les droits d'enregistrement et de teint donc schématiquement c'est plus les impôts c'est plus les personnes physiques que personnes morales et enfin on a le réaménagement de la composition de la commission nationale du recours fiscal qu'on appelle communément la CNRF avec la possibilité de choisir des représentants du contribuable parmi les experts comptables et comptables agréés la fixation de la durée du mandat des membres représentant l'administration à trois ans renouvelables une seule fois la prorogation d'office du mandat des représentants des contribuables jusqu'à la désignation de nouveaux représentants et l'élargissement des cas d'incompatibilité pour couvrir l'ensemble des membres de la CNRF qui ont déjà eu à connaître le litige il y a aussi le fait qu'aujourd'hui la CNRF est compétente à adresser les recours qui ont été adressés à la commission régionale qui sera la nouvelle commission que j'ai citée tout à l'heure si cette commission ne donne pas une réponse dans un délai de 12 mois donc voilà les principales garanties du contribuable qui ont été introduites par la loi de finance 2022 Merci beaucoup Nerela si jamais vous avez des questions complémentaires et bien évidemment vous pouvez les poser par e-mail et vous adresser directement à Nerela et de façon plus générale à l'équipe marocaine merci Jean je crois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées Merci on a une question sur le Gabon donc Thomas on a une question sur la facturation électronique et notamment est-ce que cette facturation requiert l'utilisation d'un logiciel spécifique ou on parle simplement d'un PDF donc est-ce qu'il y a des précisions dans la loi de finance sur la facturation électronique Alors non effectivement et c'est bien tout le cœur de la question le terme de facturation électronique n'est pas défini dans le projet du mois de novembre que l'on a détaillé aujourd'hui dans le cadre des discussions notamment entre la confédération patronale gabonaise et puis le législateur dans le cadre de l'affinement on va dire d'un certain nombre de dispositions entre le projet et la loi définitive et bien c'est l'un des points qui avait été remonté sur le fait qu'il n'y avait pas de définition exacte de ce qu'on appelait la facturation électronique et de ce que ça impliquait pour les contribuables et les entreprises donc on a bon espoir que ce point-là ait été pris en compte et que la version définitive de la loi apportera une réponse à cette notion maintenant en première analyse on va dire il est vraisemblable qu'on parle plutôt que d'une facturation numérique on parle d'une vraie facturation au moyen d'un logiciel l'objectif étant aussi d'assurer que l'ensemble des informations sont systématiquement reportées dessus puisque la loi en tout cas indique les différentes mentions en termes de NIF en termes d'informations sur le contribuable il y a aussi des numéros d'authentification qui vont devoir être mis des numéros spécifiques selon la nature de l'activité donc il y a tout un ensemble de mentions qui sont aussi visées maintenant dans le cadre de cette facturation électronique et qui sont complétées et donc vraisemblablement le but c'est d'avoir un logiciel qui permet d'extraper plus facilement les données d'assurer le suivi des factures de permettre un contrôle par l'administration du fait que toute facture émise soit bien reflétée en comptabilité et donc sans doute l'objectif dans ce cadre-là en termes de procédure fiscale c'est d'aller au-delà d'une simple numérisation des factures mais d'avoir réellement une émission directe par voie électronique qui permet derrière bien de s'assurer que l'ensemble des factures qui ont pu être émises rentrent bien dans le chiffre d'affaires et puis donnent bien prise aux impôts tels qu'elles doivent être Merci Thomas merci pour les précisions On a une question pour le Sénégal donc pour Madina et Badara sur l'entrée en vigueur donc à partir de quelle date va s'appliquer ce nouvel arrêté effectivement est-ce que c'est pour une date future est-ce que c'est une rétroactivité qui est prévue et également dans l'article 3 il est prévu une certaine liste de prestations qui sont qui permettent qui sont un peu une exception qui permettent la déduction de la TVA est-ce qu'il est prévu que cette liste selon vous avec les discussions que vous pouvez avoir avec l'administration est-ce qu'il est prévu que cette liste soit peut-être élargie par un autre arrêté voilà donc deux petites questions sur le Sénégal Oui alors je vais peut-être répondre Madina le texte il est d'effet immédiat et il est aussi rétroactif parce qu'il considère que la loi de finances à laquelle l'arrêté permet l'exécution est de l'année 2021 donc du coup pendant toute l'année 2021 la TVA devait être déduite sur la base des nouvelles conditions mais comme l'arrêté n'était pas encore pris il y avait une position qui était plutôt il y avait deux positions différentes maintenant quand l'arrêté est pris on harmonise et à partir du 1er janvier 2021 s'il y a eu des TVA qui ont été déduites à tort il faudrait les régulariser donc c'est ça c'est dans l'article d'ailleurs l'arrêté dit clairement que toute déduction supportée au cours de l'exécution 2021 et qui n'est pas constructible d'un caractère de transfert de savoir-faire doit faire le but d'une régularisation par imputation au plus tard donc le 31 décembre 2021 donc voilà pour répondre à la question effet immédiat et effet rectoratif sur toute l'année 2021 pour la deuxième question pour la deuxième question non justement cette liste c'est cette liste qui a fait que l'arrêté ait pris autant de temps à être publiée parce qu'il y avait tout le monde le secteur privé national avait fait cette proposition il y a eu beaucoup de discussions sur la liste et voilà ça c'est une liste de compromis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'amendement à cette liste mais c'est assez peu probable pour le moment en tout cas on s'en remet à cette liste voilà merci je pense que oui ça répond aux deux questions sur le Sénégal merci Badara merci Madina une question sur le Congo donc pour Congo Braza pour toi Joe la question est de savoir si une société française donc société même qui opère au Congo qui opère au Congo sans établissement stable mais sous ATE et qui fournit des services à un opérateur professionnel pétrolier est soumise en fait à la taxation forfaitaire qui a été évoquée donc je ne sais pas si tu peux apporter quelques éléments de réponse à cette question alors je peux juste en préciser la question s'il te plaît Jean la question c'est est-ce qu'une société française qui opère au Congo sans établissement stable mais sous ATE et qui fournit des services à un opérateur pétrolier est soumise à la taxation forfaitaire de 8,8% sur le chiffre d'affaires oui je confirme oui effectivement cette taxation forfaitaire s'applique à cette société effectivement qui opère sous le régime des ATE au Congo d'accord merci merci Joe une question pour Gona donc sur la RDC est-ce qu'on a la possibilité de préciser les produits qui bénéficient du taux de TVA à 8% est-ce qu'il y a une liste de ces produits ou est-ce que cette liste interviendra ensuite avec un autre arrêté non la liste existe déjà elle a déjà été insérée dans la loi des finances 2022 donc il s'agit essentiellement des produits alimentaires des bases tels que les laits les chinchards surgelés les poissons salés du savon et du riz pour les citer que c'est là d'accord merci 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 Gona on a une autre question pour la RDC qui signale qui rappelle que l'article 252 du code minier stipule que les frais de recherche et de développement doivent être abattés sur deux exercices en raison de 50% la loi de finances parle de trois ans est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un décalage est-ce qu'il y a une incohérence à ce niveau-là Gona est-ce que tu peux nous donner des éléments de réponse exactement en fait il n'y a pas une incohérence à ce niveau-là parce que si déjà on part de la logique selon laquelle au niveau du code minier il s'agit d'un régime préférentiel un régime privilégié pour les opérateurs du secteur minier raison pour laquelle c'est amorti sur une période de deux ans autour de 50% et que l'innovation apportée par la loi des finances en ce qui concerne les frais d'établissement relève du régime des droits communs donc les miniers les opérateurs du secteur minier resteront sur une période de deux ans pour l'amortissement des frais des premiers établissements par contre ce qui relève du régime des droits communs seront obligés d'utiliser un taux de près de 33,33% qui tient compte du fait que les chiffres sont divisés par 3 donnera 33,33% pour les taux d'amortissement Merci Gona je confirme également d'ailleurs à l'attention de l'auteur de cette question il y a une clause de stabilité dans le code minier qui prévoit qu'en définitive les dispositions du code minier perdureront quand bien même il y a une modification donc on a à la fois le principe de la loi spéciale qui déroge à la loi générale donc ce qui vient d'être évoqué par Gona et également cette clause de stabilité dans le code minier qui garantit la continuité du traitement à la fois juridique mais notamment fiscal également qui est prévu dans le code minier voilà une autre question également alors sur l'Algérie cette fois Ali je ne sais pas si tu es toujours avec nous Ali ou Sarah oui oui je suis toujours avec vous d'accord merci Ali tu nous avais parlé du taux réduit de 10% pour les bénéfices réinvestis et tu nous avais signalé que c'était je dirais la réintroduction d'un dispositif qui existait déjà auparavant en signalant toutefois que la définition des bénéfices réinvestis n'était pas n'était pas apporté dans cette loi de 2022 est-ce que dans l'ancien régime puisqu'il s'agit d'une réintroduction il y avait une définition de ces bénéfices réinvestis auparavant alors effectivement donc auparavant on avait un décret donc qui spécifie la liste des investissements considérés qu'en faisant partie des bénéfices réinvestis donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous attendons les précisions de la délection générale et nous attendons également une définition qui va à mon avis être calquée par rapport aux codes d'investissement qui est en préparation en fait la seule précision qui a été apportée par le loi de finance pour 2022 c'est le champ d'application de ces bénéfices réinvestis donc qui va concerner l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 donc ça serait déclaration à souscrire en 2023 donc ce qui nous laisse le temps d'ici là pour recevoir une précision une eau circulaire qui va définir l'investissement en Algérie merci beaucoup Ali merci Ali une autre une autre question sur l'Algérie t'évoquais tout à l'heure des commentaires donc qui qui viendraient préciser la loi de finances pour 2022 est-ce qu'on a une une date même estimative de publication de ces commentaires alors en pratique en Algérie donc les commentaires ils interviennent avant le délai légal de souscription d'Ilias fiscal en Algérie c'est 30 avril donc les notes circulaires arrivent en général fin février et début mars voilà d'accord merci on a on a une on a deux petites questions donc sur sur la Tunisie pour pour et pour et pour et pour et pour la première porte sur la révaluation légale donc la question est bien de comprendre que effectivement cette révaluation donc elle est limitée donc à tout ce qui est terrain construction donc immobilier et que cela ne vise pas tout ce qui va être immobilisation financière type titre de participation donc une société holding peut pas faire de révaluation légale et révaluation les titres réévalués les titres qu'elle détient dans des dans des sociétés tunisiennes ou étrangères donc on est juste sur sur le une question sur la précision du champ d'application de cette révaluation légale on n'est bien que sur de l'immobilier Monji tu peux nous confirmer ça oui Jean oui Jean c'est 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 exactement ça c'est sur seulement l'immobilier donc les constructions et les immeubles les immeubles bâtis d'accord donc c'est c'est à la suite de la loi de finance 2019 où dans un premier temps c'était la révolution était possible seulement pour tous les tous les actifs à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis et donc deux ans après ils ont ils ont élargi plus ou moins le champ et ont introduit les constructions et les terrains d'accord merci pour cette précision une question peut-être pour l'amnistie fiscale et douanière comme tu l'as dit c'est quelque chose qui revient tous les deux trois ans en Tunisie est-ce qu'il y a un timing qui est prévu dans la loi de finances pour justement déposer cette demande d'amnistie et pouvoir en bénéficier est-ce qu'il y a une date butoir après laquelle on sera plus éligible à demander cette amnistie fiscale et douanière oui oui tout à fait en fonction de l'amnistie il y a des dates limites je cite précisément l'amnistie liée aux contrôles fiscaux parce que ça ça pourrait intéresser toutes les sociétés donc c'est pour les sociétés qui sont contrôlées ou qui ont eu une taxation d'office et ce jusqu'à la date du 1er mai 2022 d'accord donc pour les sociétés qui ont des contrôles fiscaux qui veulent aussi faire des déclarations rectificatives ou corriger certaines anomalies si tu veux donc tout ça c'est jusqu'au 1er mai 2022 il y a l'amnistie de cash qu'on appelle l'amnistie de cash pour les bénéficements déclarés ça c'est jusqu'au juin 2022 et pour l'amnistie douanière qui peut intéresser beaucoup de monde parce que l'abattement de l'amende peut aller jusqu'à 95% pour des montants très importants donc ça en fonction si on va payer en cash ou on va souscrire un calendrier de paiement ça pourrait aller entre juillet et décembre 2022 Merci Merci beaucoup Haïfa pour cette précision on va prendre une dernière question parce que on arrive justement la question est pour toi Tania tu mentionnais effectivement des assises avec les autorités les autorités béninoises donc la question porte sur le nouveau CGI donc effectivement il y a eu des discussions j'imagine entre les autorités fiscales béninoises et les différents conseils et même peut-être instances patronales au Bénin est-ce qu'il est anticipé en 2022 qu'il y ait de nouvelles assises de nouvelles discussions ou en tout cas de nouvelles modifications ou précisions apportées à ce nouveau à ce nouveau CGI Tania tu fais un minute Oui c'est bon j'ai ouvert en fait c'est prévu et ça a déjà commencé il y a eu quelques notes de service et quelques séculaires qui ont été édictés par l'administration fiscale suite aux différentes séances et sessions qui ont eu lieu en vue de clarifier certaines dispositions d'apporter des précisions sur leur application mais également de préciser le délai par exemple la partie duquel certaines d'entre elles entreront en vigueur le temps pour les contribuables de prendre les dispositions pour se mettre en règle donc je confirme qu'il y aura d'autres sessions je confirme mais également que la finalité de toutes ces séances de travail et de ces échanges que nous avons avec le fisc est que l'administration précise et clarifie l'applicabilité des nouvelles dispositions parce que là réellement on n'a pas que nouvelle loi de finance mais on a un nouveau code général des impôts qui remet beaucoup de choses en cause et que les contribuables doivent s'approprier pour mieux organiser la gestion fiscale de leurs entreprises donc voilà D'accord écoute Tania merci beaucoup c'est très clair malheureusement on a on arrive à la fin de ce webinaire on est on est donc enchanté d'avoir pu vous présenter à tout ce panorama des modifications qui sont apportées dans les lois de finance dans la zone afrique francophone on a malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions elles étaient nombreuses donc n'hésitez pas à vous adresser et à prendre directement attache avec nos équipes locales pour les questions qui n'auraient pas eu de réponse aujourd'hui on est on est vraiment à votre disposition et on a la capacité non seulement de vous dire les textes mais également de vous dire la pratique locale donc avec une analyse fiscale extrêmement complète donc je voulais remercier bien évidemment tous les panélistes qui ont participé à ce webinaire et qui ont présenté ce panorama des lois de finance en Afrique francophone je voulais également remercier nos auditeurs nos participants de vous être connectés sur sur ce webinaire vous étiez nombreux et on est enchanté de pouvoir être en contact live avec vous et je voudrais également remercier très sincèrement et avec beaucoup de chaleur Marion Le Foulgoc qui vous a aidé dans la mise en place de ce webinaire et des précédents et Marion un grand coup de chapeau merci infiniment pour ton ta contribution ton aide et tu nous manqueras voilà merci beaucoup Marion merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée au revoir à tous merci Générique